Ce matin, je suis venu à un gisque pour voir la France qui se lève tôt parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail. Les Français au boulot, il y aura moins de Clodo pour faire travailler les gens, merci beaucoup. Le travail, le travail. Quelle politique ne met pas en avant cette valeur travail, que ce soit à gauche de la gauche, à droite de la droite ou au centre du centre ? Le travail qui libère, le travail qui socialise, le travail qui émancipe. Il ne manque pourtant pas de critique du travail en régime capitaliste. On critique le travail parce qu'il est soumis à de nouvelles normes de management, on critique le travail parce qu'il l'épuise, parce qu'il l'aliène, et aussi souvent parce qu'il blesse et parce qu'il tue. Pour la théorie marxiste classique, orthodoxe, il faut libérer le travail du capital qui aliène et exploite les travailleurs. Et si le travail, ce n'était pas juste un problème d'exploitation ou de redistribution, et si le problème du travail, c'était le travail lui-même. On va essayer de voir ça dans ce nouvel épisode de Politikon. Pour commencer, revenons à l'étymologie du mot travail qui est bien connue. Le mot travail provient donc du latin tripalium qui signifie « instrument de torture ». Tout est dit, à bientôt dans Politikon. Plus sérieusement, le travail n'a pas toujours eu la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui. Et je veux dire par cette réputation, cette réputation plutôt positive, avec un sens qui s'est plutôt bien éloigné de son étymologie plutôt négative. Pendant l'antiquité, le travail est considéré comme quelque chose de foncièrement mauvais qu'on délègue aux esclaves. Le travail ne vise rien de noble et n'a qu'une valeur négative. On a pu voir ainsi cette thématique dans l'épisode consacré au livre La condition de l'homme moderne d'Anna Arendt. Aristote, dans son livre L'éthique à Nicomac, distingue ainsi la praxis, qui est une activité qui se vise elle-même et qui dure, la politique, la philosophie par exemple, et la poésis, la fabrication, qui est une activité qui vise une chose extérieure à elle, par exemple la consommation de biens qui s'efface presque immédiatement. Le judéo-christianisme porte un jugement similaire, on lit ainsi dans la Genèse « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et ta femme enfrontera dans la douleur ». Dans ce passage célèbre, on a là deux sens du mot travail, celui de l'accouchement et celui du labeur, et qui renvoie donc au vocabulaire encore une fois de la souffrance. Au Moyen-Âge, la société est divisée en trois ordres, l'ordre de ceux qui prient, l'ordre de ceux qui combattent et enfin l'ordre de ceux qui peinent, en latin, les laboratores, qui a donné « labor » en anglais, « labor » ici c'est « peiner exercer une activité pénible ». C'est à l'époque moderne, et avec l'avènement de la révolution industrielle, que le travail va trouver une connotation plus positive. Au chapitre 5 du second traité du gouvernement civil, le philosophe anglais John Locke fait du travail la légitimation de la propriété privée, ce faisant il justifie l'appropriation des terres communes qui appartenaient à leur status. Ces enclosures qui privatisent sont légitimées par le travail des propriétaires fonciers. On est là aux prémices de la valeur travail, que théoriseront notamment Adam Smith et David Ricardo, deux économistes que l'on dit classiques. En économie, la valeur travail, c'est l'idée que ce qui fait la valeur d'un bien ou d'une marchandise, c'est le travail. Le travail devient ainsi une valeur quantitative, abstraite, qui permet de mesurer les marchandises entre elles. La valeur travail est d'ailleurs l'un des axes majeurs de la critique de l'économie politique marxienne. Mais revenons sans mauvais jeu de mots à nos classiques, particulièrement à Smith pour qui la richesse d'une société, d'une nation comme l'indique le titre de son plus célèbre ouvrage, est permise justement par le travail. Précisons tout de même que le travail demeure une activité pénible chez Adam Smith, mais qu'il est nécessaire pour s'enrichir et améliorer sa situation. Un désir qui selon Smith est commun à tous les hommes. On a donc vu rapidement comment le travail a acquis une connotation plus positive et comment cette connotation n'a pas été étrangère à l'émergence du capitalisme. Mais ce travail dans la société capitaliste va bien sûr subir de nombreuses critiques. On ne va pas les évoquer toutes mais on va bien sûr parler de la plus célèbre, celle de Marx. Et on va voir que notre cher Karl va opérer une distinction entre une dimension positive du travail et une dimension négative. Dans un texte non paru vivant de Marx et qu'on appelle les manuscrits économico-philosophiques ou les manuscrits de 1844, Marx expose le thème de l'alignation du travail dans la société capitaliste. Marx veut rappeler que le travail est d'abord positivement le moyen de conserver son existence physique. Il est le résultat d'un rapport avec la nature qui, tout en modifiant cette nature, modifie l'homme lui-même et le fait évoluer. C'est par le travail que l'homme produit ses propres conditions d'existence, son histoire et sa culture et qu'il fonde en fait son humanité. On peut retrouver des aspects de cette thèse dans le livre L'idéologie allemande, écrit avec Engels, dont j'ai parlé dans l'épisode de Politikon sur l'idéologie. Donc il y a une dimension positive du travail. Mais selon Marx, dans la société capitaliste, le travail que l'ouvrier réalise lui est aliéné, dépossédé, dessaisi. Cela s'entend de trois manières. Le produit du travail, c'est-à-dire l'objet fabriqué, le bien réalisé, est dépossédé du travailleur. Il ne lui appartient pas alors que c'est lui qui l'a fabriqué. Le fait même de travailler est aliénant. Le travail est presque forcé. Le travailleur n'a que sa force de travail à vendre. Il n'a pas d'autre choix pour subvenir à ses besoins que de travailler. Or au final, ce travail appartient à un autre. Ce qui fait le sens positif du travail pour Marx devient ici complètement négatif. Troisièmement, l'être humain ne se construit plus en rapport direct avec la nature qu'il modifie par son travail, mais au contraire, il se désagrège, il se désaisit lui-même, il perd ce qui fait justement son humanité. On l'a compris, le travail est donc extérieur à l'ouvrier. Son humanité ne peut s'y réaliser car son travail ne lui appartient pas. L'ouvrier, dit Marx, n'y déploie pas une libre activité physique ou intellectuelle. Au contraire, il mortifie son corps et ruine son esprit. Dès lors, la propriété privée ne peut être que le résultat d'un travail aliéné. Bien des années plus tard, avec le premier volume du Capital, qui parait en 1867, Marx parlera plutôt d'exploitation du travail que d'aliénation. On y reviendra quand on s'attaquera dans un Dédicto Capital, dans lequel donc Marx énonce la thèse selon laquelle le capitaliste exploite le travailleur en ne payant pas intégralement sa force de travail. Cela signifie donc que le travailleur n'est pas payé pour la totalité de son travail. Par la suite, les interprétations classiques de Marx, celles des partis communistes orthodoxes, vont établir la stratégie selon laquelle le travail doit être libéré du capitalisme. Il s'agirait alors de détruire le mode de production capitaliste dans lequel les moyens de production des biens appartiennent à la classe bourgeoise. Il faut alors rendre au travailleur ses moyens de production, ainsi l'exploitation ne sera plus possible et les fruits du travail de chacun seront rétribués avec justice. Mais il existe une interprétation plutôt hétérodoxe des écrits de Marx et qui vise non pas à libérer le travail du capital, mais à se libérer du travail lui-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ce questionnement sur le travail provient de divers penseurs, tels que par exemple Moïschi Boston aux Etats-Unis, ou encore Robert Kurz, figure principale d'un mouvement né en Allemagne qu'on appelle Werte Kritik, et qui se traduit en français par Critique de la valeur. D'autres philosophes ou théoriciens sont proches de ce courant, comme André Gorz dont on a déjà parlé sur l'épisode sur l'allocation universelle, mais aussi Anselme Jappe, spécialiste de Guy Debord qui a beaucoup fait pour introduire le courant de la critique de la valeur en France. Quant à Robert Kurz donc, ce dernier faisait partie d'un groupe de rédaction appelé Crisys, Crisys qui avait été rendu célèbre au début des années 2000 par la parution d'un livre radical, Le Manifeste contre le travail. La thèse principale de ce livre est que le problème des sociétés contemporaines capitalistes n'est pas le chômage ou les crises financières, mais bien le travail considéré comme une catégorie propre au capitalisme. Le travail n'y est pas seulement décrit comme aliénant, comme abrutissant, mais comme le fondement même sur lequel repose le capitalisme tout entier. Pour le courant de la critique de la valeur, le travail ne serait pas quelque chose que l'on retrouverait tout au long de l'histoire humaine. Au contraire, pour ces penseurs, le travail tel qu'on le pense aujourd'hui, avec l'impression qu'il est quelque chose de naturel à l'être humain, ne serait apparu qu'avec le capitalisme. En d'autres termes, le travail autour duquel tourneraient les rapports sociaux n'existerait pas dans les sociétés précapitalistes ou non-capitalistes, ni pendant l'Antiquité, ni pendant le Moyen-Âge, ni dans d'autres sociétés non-occidentales. Dans ces sociétés non-capitalistes, il y a bien sûr des activités productives qui font des biens, des objets, mais celles-ci ne correspondent pas au travail tel qu'on l'entend aujourd'hui dans le capitalisme. Le travail dans le capitalisme signifie que la manière dont les êtres humains s'organisent s'opère toujours à travers ce travail, plus précisément à travers le temps de travail qui fonde la valeur des marchandises, et cela en ce que chacun vend sa force de travail pour produire des marchandises et en même temps consommer ses marchandises. Au final, il est fait totalement abstraction des contenus de ce qui est fabriqué ou consommé. Ce qui est échangé à chaque fois, c'est donc du temps de travail. C'est ce que Marx appelle dans le capital le travail abstrait et qui produit la valeur d'échange ou valeur tout court et qui est opposé au travail concret qui est le travail qui produit un objet particulier, une théière, une bombe ou des croquettes pour chat. Le travail concret produit alors la valeur d'usage, la théière pour faire un fusée du thé, la bombe pour tuer et les croquettes pour chat pour nourrir le chat. Pour Marx, le travail abstrait, c'est le temps en moyenne socialement nécessaire pour fabriquer un objet. Admettons 10 minutes pour une théière et 100 minutes pour une bombe. Avec la valeur travail, il faut donc avoir une bombe pour échanger 10 théières. Extrapolons cela à toute la société et à toutes les marchandises existantes. On se rend alors compte que quand on va au supermarché acheter ses croquettes, on échange contre de l'argent qui est devenu un équivalent universel du temps de travail. Pour Marx, tout se passe comme si alors les marchandises en venaient à s'échanger entre elles de manière naturelle et que l'on oubliait que derrière les fabrications de croquettes, de bombes et de théières, il y a du travail humain. Ce phénomène d'occultation, Marx l'appelle le fétichisme de la marchandise. Ce fétichisme est le même que l'on retrouve dans les religions animistes. Les êtres humains ont l'impression que les objets ont une âme et qu'on verse entre eux, alors que ce sont les humains qui donnent aux objets ce caractère. Pour les marchandises, c'est la même chose. On a l'impression que les marchandises ont leurs valeurs par elles-mêmes, alors que ce sont bien sûr les êtres humains qui leur donnent cette valeur et ce, par leur travail. On croit que les marchandises s'échangent entre elles, alors qu'en réalité, ce sont des temps de travail humains cristallisés dans des objets qui s'échangent. C'est donc toute une coopération sociale qui est au final occultée. Les objets n'apparaissent pas ainsi comme ils sont, mais toujours comme des marchandises. Au supermarché, il n'y a pas des croquettes ou des théières, mais d'abord des marchandises avec des valeurs différentes. Évidemment, en soi, les objets sont ce qu'ils sont, mais dans le monde capitaliste, tout objet produit par le travail est une marchandise et n'apparaît plus que comme cela. Un petit jeu, essayez chez vous de trouver un objet qui n'a pas fait l'objet d'un rapport marchand, qui n'est donc pas au final une marchandise ou qui n'a pas été produit grâce à des marchandises. Vous allez voir, c'est plutôt difficile. Dès lors, si le travail peut être critiqué parce qu'il est la forme d'exploitation du mode de production capitaliste, il doit l'être particulièrement en tant qu'il est à la base de la valeur des marchandises qui médiatise les rapports sociaux entre les êtres humains. Dans un système non capitaliste, les échanges de travail ou plutôt d'activité sont directs et non occultés. Dès lors, la lutte contre le capitalisme pour les partisans de la critique de la valeur ne doit absolument pas apparaître comme la lutte contre la capitale, mais celle contre le travail, qui est bien sûr au fondement même du capital. Les luttes pour la retraite à 60 ans, pour la baisse du temps de travail ou pour un changement radical de changement de production sont autant de stratégies mal pensées pour les théoriciens de la critique de la valeur et qui ne font qu'occulter le véritable problème, à savoir l'existence du travail comme catégorie au fondement même du capitalisme. En ce sens alors, une véritable révolution ne peut consister en l'instauration d'un système communiste centré autour du travail. Rappelez-vous à ce propos les paroles de l'international dans laquelle l'oisif ira loger ailleurs. Cela signifie donc, pour les théoriciens du courant de la critique de la valeur, que le véritable sujet de la révolution n'est pas le prolétariat, mais l'humanité tout entière prise sous le joug de la valeur travail, et c'est pourquoi on parle donc de critique de la valeur. On l'a deviné, cela ne signifie pas qu'il faille cesser toute activité humaine, mais qu'il faille retrouver le sens de ces activités, à savoir d'abord répondre à des besoins véritables, et ce en abolissant le travail abstrait producteur de la valeur des choses, que ce travail soit exploité par la bourgeoisie ou autogéré en coopérative. En ces temps où le travail est partout glorifié, peut-être que cette vidéo aura remis en perspective certaines problématiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour soutenir la chaine. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si ça vous dit, vous pouvez également me faire un don sur Tipeee, ça va me permettre peut-être de changer de micro, qui j'ai l'impression est en train de mourir, je crois littéralement. Cette vidéo sur le travail, c'était la dernière de ce qu'on pourrait appeler la deuxième saison de Politikon. On se retrouve donc à la rentrée pour de nouveaux livres à étudier, pour de nouvelles théories politiques. Passez un bon été, portez-vous bien, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501